La guerre imposée en République démocratique du Congo avec le rebel du M23 qui demande aux autorités ou au pouvoir des Kinshasa de négocier, faudra-t-il concéder à cette demande du M23 ou apprêter d'autres logiques ? Jean-Marc Kaboud, c'est ancien président à intérim de l'UDPS et puis ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale à Réganier, la capitale Kinshasa, où il a pris langue avec le président de Sensa, Joseph Olengankoye. Est-ce qu'il y a une possibilité d'entente entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et Jean-Marc Kaboud ? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévisions, de Koutani Boko, le Lilo. Aujourd'hui, vraiment, est-ce qu'il y a le maître Michel Tchamala ? Maître Michel Tchamala, Azali Boko, il y a un rapporteur, il y a Jeunesse, il y a l'union sacrée de la nation. Maître Michel, commentez-vous ? C'est bon, Maxime, parce qu'il y a un grand honneur, on a besoin qu'il y a un grand honneur, et puis on a une opportunité, et puis on a une chose, mais il y a une politique. Maître Michel Tchamala, c'est mon rapporteur, il y a Jeunesse, il y a l'union sacrée, il y a Zidane Nounabiso, il y a Coco Live Télévisions. On est réels, précisément, ils les apprennent, parce que tout dépend de votre agenda, un échange, un débat à battre rompu, j'espère non, non, ça ne nous écouterait est-ce que vous allez vraiment libre mais la politique on l'a fait avec beaucoup de tact et de stratégie parce que ça demande aussi un cerveau donc on l'a fait avec les états d'âme avec passion il faut que la politique parce que ce que j'ai dit ce matin ça engage certaines personnes ça peut vexer ça peut entacher certaines susceptibilités raison pour laquelle Nazo et Bissayo politique politique c'est la politique c'est le maître Michel Tiamala il faut annoncer il faut le je ne sais pas le je ne sais pas le j'ai pas le je ne sais pas où vous allez pour prévoir le est il faut le maître Michel Tiamala je ne sais pas le joseph Kabila Kabone 2023 à cause de la candidature tout à cause de la thé parce que à part que vous avez une union sacrée aux amis mon ami qui est tout à fait que vous avez vraiment participé à droit Joseph Kabil à cause de la tout à cause de la thé exactement je salue déjà votre question le président honore sénateur à vie à Zali à cause de la candidature à cause de la de manière officielle à Zali remise et reprise là moi n'a pas Félix s'entend tu sais tu l'ombo il y a un jour qui m'a m'a ça ça il donc le président de la république le bill après avoir deux mandats à Zali mandat à renouveler une fois il peut aller se reposer ça veut dire que Joseph Kabil a dirigé Congo de la manière dont il a fait les choses je crois que la question qui t'arrôde les esprits des Congolais pour le moment il y aura des élections ou pas maintenant je crois que la question sensible sur le plan il y a social il y a peuple Congolais vous avez vu que j'étais en train de vous dire qu'il y a une pénurie à Carbiran et qu'il y a il y a une incursion à l'est de la république il y a il y a des questions la constitution est réglable c'est-à-dire 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 exactement la constitution nous autres il y a un bon citoyen et tout ça voilà il n'a pas un casier judiciaire entaché mais jusqu'à preuve du contraire nous quand il y a un ancien président statut il y a un ancien président et il y a un ancien connotation qui a non retour à la gestion de la magistrature parce qu'il est porteur de deux casquettes d'abord comme ancien président de la république et puis sénateur à vie un sénateur à vie qui a un ancien qui a un ancien qui a l'un qui a l'un qui a l'un qui a l'un du moins qu'il y ait peut-être ce que je peux qualifier peut-être d'un dialogue dans les jours à venir mais depuis de ça moi n'ai pas Félix après avoir empuré mandat je n'ai pas qu'il y a l'un qui a postulé la possibilité il y a un qui a l'un qui a l'un qui a l'un qui a qu'il qui a l'un qui a l'un ancien président de la république parce que il y a l'ancien président de la république c'est qui a l'un qui a l'un l'un qui a l'un président de la république mais à la contraire on a du fait que les lots de mon il y a la pprd c'est l'air candidat malgré que c'est pas officiel que l'autre candidat c'est le 2023 et joseph kabila ça n'écoute pas les cheveux de la tête mon cher je ne suis pas un politique où certaines questions peuvent herter les sensibilités moi je crois que ce n'est pas quelque chose où les actualités du moins que revoir statut à l'ancien chef de l'état c'est comme aussi tout il y a légié légiératrice qui peut qu'on a possibilité discutable ouverte il y a pour revoir la constitution dans l'article donc je crois que c'est libre politique de revoir mais moi je crois que pour le moment ils ont dit au moment il y a il y a il y a il y a le moment il y a au moment où Kabila s'est prononcé parce que moi je crois c'est la première fois que Kabila a participé dans la réunion politique lors du 20ème anniversaire il y a PPRD il y a l'approbation qui va il y a l'approbation qui va il y a l'approbation qui va la population qui va le moment comme si vous pensez que le moment il y a une difficulté donc énorme pour remonter à la pente donc ramener à la baisse par rapport à la gestion il y a tu as PPRD on est en politique c'est des bonnes qui peuvent aussi vous répondre pour dire comment ils vont réagir nous sommes en train de redynamiser le parti pour les prochaines séances électorales avec comme notre candidat Joseph Kabila Kaba et ça pour certains Congolais pour certains politiques ils vont se mettre à l'agitation et moi je crois que ce n'est pas une question qui peut agiter la sensibilité à la Congolais et il est présent au horaire hasard pour redynamiser le parti il y a certes des cerveaux il y a certaines intelligences au sein de ces partis politiques où il va s'occuper que quand on dit qu'on compétit on a élection certes que les élections les alliés d'abord sont hypothétiques pour le moment c'est hypothétique pour moi les élections sont hypothétiques pour les valeurs c'est-à-dire la démocratie respect de la plus belle manière parce qu'il n'y a pas de frais lancé même à candidat parce que le matériel il y a des élections il y a des des déficits et d'autres aussi et financiers donc il y a des les politiques ensemble il y a certains acteurs politiques majeurs où il y a appelé il y a une élection entre autres il y a ils mettent en mal l'animateur principal Yassini Alistair président Kadim donc tout ça avec une frange de politique et de la société civile il y a l'animateur qui a dit qu'il y a l'élection parce que jusqu'à preuve de contraire on a souffert on a senti que l'assemblée provinciale on a senti qu'il y a faible et qu'on pouvait faire les élections où il y a niveau il y a primaire ou à la base et puis territorial et l'élection il y a bourgoumès tout pour redescendre jusqu'en bas pour qu'il y ait de bonnes élections celui-là s'apésentir tellement pour les élections où il y a président de la république et la députée et puis on ne va pas faire de bonnes élections raison pour laquelle il faut prendre du temps de faire de bonnes élections élection consensuelle comme pour dire qu'il n'y a jamais eu des élections parfaites au monde mais il faut quand même qu'il y a l'élection parce qu'organiser l'élection quand même il y a la consensuelle il y a le candidat qui a rencontré peut-être moi j'ai l'élection à chaque fois et il a contesté à tout moment c'est pas bon maître Michel Tchamara il y a un sacré comme Tchamara Kaboun à Sidi au Son à Namboka à Koutalina l'homme de la Cor et à Saint-Sylvestre Joseph au Lénan Koy Satisfaction déjà dans le retour il y a ou bien vous allez que vous m'avez signé dans le retour il y a Jean-Marc Kaboun je salue d'abord le retour le président Jean-Marc Kaboun à qui j'ai beaucoup d'estime et de respect c'est quelqu'un qui a encaissé Koumourou donc il reste discipliné je crois qu'il a voulu prendre une direction pour l'homme là qui déjà monier 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 non non je lui ai dit c'est ça avant qu'il quitte pour aller à l'étranger monier monier c'était pour dire un message pour dire qu'il était déjà en désaccord on a vision un peu philosophie à papa et Jean-Tisakit mais après retour au moment qu'il a accordé une audience au président Olegankoy qui du reste à la présidente Yacinca il y a déjà en dehors de Yamanda il y a légitime illégal constitutionnel et tout ça mais le président Olegankoy je crois dans les jours à venir il y aura quand même des retombées de manière positive par rapport à tout ce qui se disait se racontait dans le combo il y a le président Jean-Marc Abou il y a signaux fort il y a réconciliation il y a rapprochement encore davantage entre Jean-Marc Abou et le chef de l'état Philippe après c'est pas vu au vision ce que il y a non mais au stade actuel la vision tu sais en politique il n'y a jamais eu ou d'amis en politique en politique ce qui compte c'est juste les intérêts les intérêts et puis ils peuvent diverger aussi à un moment donc le président Jean-Marc Abou Dazongi est toujours à la raca s'il doit maintenant se concentrer dans la partie pour évoluer dans la vision il y a papa c'est un politique il doit se décider dans les jours à venir mais par rapport à ta question moi je crois que le président est rentré vous aviez vu même la position du président Jean-Marc Abou à qui je ne suis pas son porte-parole d'ailleurs mais il a déposé sa démission à la bureau et à la président de l'Assemblée nationale c'est pour dire qu'il n'était pas intéressé de l'un ou de près la gestion pour le premier vice-président de l'Assemblée et nationalité il doit se concentrer maintenant pour la Macambo et la vie politique de l'un ou de près de l'un ou de près parce que l'IDP, c'est un méga-parti politique où ça renferme de grands acteurs politiques, tu vois. Il y en a un parti politique qui nous soit allié. Mais moi, je crois qu'au stade actuel, le président Jean-Marc Kaboul veut faire la politique de la plus belle manière, aller s'afficher, qu'il a déjà une structure, un parti politique qu'il a créé, qui doit diriger en toute indépendance d'esprit. Donc, moi, je crois que c'est ça. Au stade actuel, on ne peut pas dire que sa survie politique ne dépendrait que de l'IDP. Il peut aussi... Il y a le pouvoir de Jean-Marc Kaboul, Azali a le pouvoir. Non, ça dit que le président Jean-Marc Kaboul a commencé la politique, Azali a le pouvoir. Mais il va juste pour l'IDP. Non, non, Azali a le pouvoir. Mais ceux qui ont le pouvoir, ils ont le connaître, ils étaient comme un partenaire, comme Mouto et Aïe, Asali, pouvoir. Mais la plus belle manière en politique, il faut avoir l'élégance, il faut que l'on ait l'élégance, pour qu'il n'y ait pas de pouvoir, pour qu'il n'y ait pas de capacité. Déjà, il y a réconciliation entre Jean-Marc Kaboul et le chef de l'État à travers Olin Ankoï. Je vous dis qu'en politique, l'ennemi va se la rater. Les avis peuvent diverger à un moment donné, mais en tout cas, c'est mandat spécial. Non, moi, c'était le chef de l'État, un mandat spécial. Il n'y a pas dit ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de polémique. Mais le mandat spécial, il n'y a pas de problème. Cette histoire a cessé d'exister à un moment donné, où il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de grandes décisions. Il n'y a pas de méta qui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de problème. Il a remis sa démission de manière officielle comme premier vice-président et l'Assemblée nationale. Je crois que la page est tournée. Ce qui peut rester, c'est juste pour raffermir certains liens. Il y a bactères politiques parce que l'on va être limité. Donc, mais, nous nous avons... Selon certaines opinions, Jamar Kaboun a présenté ses excuses déjà au chef de l'État. Il a négocié un grand chef de l'État par contre, il y a Jamar Kaboun. Moi, je ne sais pas vous dire ça. Mais vous pouvez retenir déjà quelque chose dans ce sens-là qu'en politique, ennemi, c'est toujours tout autour des intérêts. Peut-être qu'il y a intérêt les Kaboulas du bango, mais la nuit porte conseil. Peut-être, à un moment donné, ils ont vu que c'est les Congos qui nous importent plus. Il faut tout autour. Donc, prendre les Congos comme notre dénominateur commun. Donc, nous retrouver tout autour du Congo pour parler des questions essentielles de la République. Moi, je crois que là, on ne peut pas faire polémique. qu'on ne peut pas, ça ne peut pas, c'est-à-dire la polémique. Vous savez, d'abord, l'union sacrée en soi, pour le monde, c'est une structure qui fonctionne avec beaucoup de l'âquine. À l'instar, même si elles en ont mis sur le piété, il n'y a pas des problèmes. Non, non, ça veut dire que nous sommes dans la jeunesse des lignons sacrées et nous sommes également dans la structure de la communication comme communicataire. Des lignons sacrées. Des lignons sacrées, bien évidemment, nous avions commencé les combats, mais vous allez retenir qu'à un moment donné, nous nous sommes retirés, mais nous communiquons toujours pour l'intérêt du chef de l'État et pour l'intérêt de notre régime. Mais il y a des ordres, il y a des camps, il y a le Konabiso, Maître Donald Kabaselle, que je cite et je salue en passant, et Maître Papi Djosso, Bazon Dongwana, Kowei L'appositionnement et tout ça, voilà. Nous, on s'est dit, bon, nous devons faire autrement la communication, c'est-à-dire que communiquer pour des choses essentielles est vrai. On m'a dit, on m'a dit qu'il y a un monde qui est à la communication pour les choses qui sont à la communiquer. Par rapport à ce qu'il y a un monde qui est un communicateur, il y a un monde qui est à la commune, il y a un monde qui est à la commune. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Les prix sont affichés sur le marché 40 dollars en monnaie étrangère. Il a fait son entrée au Parlement. Le député va démissir. vous vous faites des déclarations en télévision pour s'attaquer vous vous faites des déclarations contraires pour vous attaquer aux députés et les députés sont restés dans la vision étroite du chef de l'État pour dire que nous nous devons prôner les valeurs au Énon Soya, au Tambo à l'encontre, il y a vision, il y a peuple d'abord il sera sanctionné, donc nous profitons de l'occasion pour dire à ces députés de ces gouvernements que bientôt là nous allons promettre un gouvernement il y a changement, parce que tout le monde est le gouvernement, il y a des résultats et ce qu'on était nous demandons au chef de l'État de nous mettre en place un gouvernement du changement qui sera un gouvernement composé de plus de jeunes il faut que jeunes, pas mes cas parce que l'énergie, l'avenir du pays dépend de la jeunesse donc cet avenir là il y a l'obité, il y a déjà l'élo là-bas j'ai l'objet capable de retravailler le gouvernement c'est notre lutte, c'est notre combat que nous sommes en train de faire votre lutte, votre combat c'est la république démocratique du Congo cette demande formulée par le groupe rébelles il y a 1-23 c'est une bonne voie, une bonne direction vous n'allez pas, vous n'allez pas vous êtes déjà l'élo annulé par beaucoup. Il y a un invité au Bayaq en un plateau. Vous savez, quand vous voulez négocier, des fois, c'est en mal de prendre les armes pour le moment de vous. Pour le moment, il y a un prétexte. Il y a un échange, il y a une négociation sur le plan politique. Ce n'est pas bon. Nous, on ne peut pas encourager ce genre d'actes. M-23, c'est une frange. Il y a un mapping, un brassage. Il y a eu un accord qui est mis en place, un cadre de concertation, un accord cadre Yadis Abime. C'est dans ces cadres-là que doit se passer toutes sortes. Il y a un échange, il y a une négociation. En dehors de ces cadres-là, je trouverais très mal que les gouvernements puissent négocier sur de nouvelles bases ou bien ils accueillent à l'ancienne configuration. Parce que tout doit repartir sur l'ancienne configuration s'il y a des dispositifs de cet accord cadre Yadis Abime qui stipulait être violés. Il faut revenir sur cet accord-là pour négocier. Mais je ne trouve pas intéressant que il faut ressortir le cadre d'un accord pour négocier sur de nouvelles bases. Je ne sais pas si les dons ont changé. Parce que cet accord-là était... c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cesser les faits dans un territoire il y a Routjou. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une zone de combat cesser les faits c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cesser les faits mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négocier. Parce que demain, il y a un moment de brassage, de mixage, on ne peut pas de quoi qu'il n'y a en direction cette fois-ci. Vous savez, M23, on a traité le polo criminel de guerre. Parce que si vous voulez négocier, vous ne pouviez pas vous comporter comme une milice, comme un mouvement rebelle. Parce que déjà, M23, il a été identifié dans ces pays comme un parti politique enregistré. Et qu'il y a toujours une possibilité de négocier en politique. Mais quand vous voulez vous retrancher encore, toujours de la manière antique, quand il y a des par moments sur le plan politique que ça ne tient pas, ça recourt aux hostilités. Il y a un moment qui a créé désolation dans le monde. Nous, on ne peut pas saluer ça. Et ce genre de personnes, mouvement, méthode d'application, nous, on peut se dire que nous, nous ne pouvons pas négocier des mouvements hostiles à l'encontre de la République. Là, c'est une façon de déclencher la guerre contre la République. s'ils estiment qu'ils sont réellement un mouvement congolais. On a des militaires de nationalité rwandais. Vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas seulement les mouvements M23, c'est un État voisin qui nous agresse. Et ici, moi, j'interpelle la bonne force du gouvernement pour que le gouvernement congolais a mis en toute responsabilité par les deux de la couillère parce que c'est le vide des Congolais. Les Alli souffrent à l'Est et à la République. Mais à un moment donné, l'interpellation de l'ambassadeur du Rwanda a quel impact sur l'événement réel de la guerre Rwanda-Est ? Vous comprenez ? À un moment donné, il doit y avoir une réciprocité. Il doit y avoir une réponse sévère par rapport à la ténère et à la capacité de nuisance de nos partenaires. Bonjour, Boudjidara. La relation entre la RDC et le Rwanda, est-ce que c'est une relation crédible, une relation sincère ou bien Téhwando-Doro-Isagri ? Est-ce que quand vous parlez d'abord de ça, est-ce qu'il existe déjà des relations ? Nous, on n'a pas des relations à la RAT, mais c'est juste les politiques qui veulent maquiller ça. C'est-à-dire qu'il a traversé à plusieurs fois, il a traversé Mboganepo, mais vous voyez comment il se comporte ? Moi, je dis que ces messieurs-là, ils se comportent comme un criminel de guerre. À un moment donné, on doit se le dire, la vérité. On va toujours éviter de mâcher les mots parce que les gouvernements, même l'armée a fait une déclaration pour dire que c'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Et les autorités congolaises doivent avoir le courage maintenant de se mettre en face que c'est la République rwandaise qui est notre adversaire. Et on doit quand même éviter l'hypocrisie, on doit mener la guerre. C'est que la diplomatique est l'équipe. Il y a des militaires, il y a des informations qu'il y a des ministres qui vont savoir. Il y a des informations et des communications à Zobang. Il y a des déclarations qui ont fait une clarté par rapport à ce qui a été relayé par les porte-parole armées qu'on a à partir à Nord-Kiv. Donc, vous allez comprendre que l'armée n'a pas eu froid aux yeux pour décrier le sabotage. Toujours, il y a à l'Est. Ils s'habillent en tenis militaires pour entrer sur les sols congolais et puis mener des sabotages comme ça. Et puis, tu as M23 pour dire que c'est M23 qui agresse la République et qu'ils sont congolais. c'est le Rwanda qui attaque. C'est l'armée rwandaise qui attaque. On doit se le dire la vérité. Raison pour laquelle moi, je soutiens et le Kouana où il y a sali et attrape avec forces armées rwandaises et les autres qui attaquent moins changement. Le Kouana va me battre en retraite mais que ce ne soit pas la dernière fois. Même quand il y a un Kouana qui est un Kouana et tout ça. Non, non, nous avons demandé cesser les faits pour négocier avec la République. C'est quelle République ? À chaque fois, il ne faut pas que nous a désolé. Parce que tu n'as pas vu les images, mon frère. Je crois que vous avez vu les images qui ne sont pas de manière qui ne sont pas bien. Je profite de l'occasion pour nous lancer l'appel que la communauté internationale doit jeter un regard sur la situation de l'Est et que la République démocratique du Congo est victime de son voisin qui est le Rwanda et que nous devons être soutenus militairement et financièrement aussi pour en finir en découdre de manière définitive avec le Rwanda. Non, non, c'est-à-dire que l'opinion nationale doit comprendre. C'est-à-dire que ce qui va comprendre d'abord que c'est le Rwanda et nous devons aussi sonner notre alarme à la communauté internationale parce que nous devons partager ça avec le Rwanda ce qui semble être utopique pour certaines personnes. Est-ce que tu comprends que c'est vraiment insensé c'est inimaginable de constater que la France promet que Rwanda il faut que le Congo puisse partager sa part des ressources dans Rwanda. Donc comme ça on dit parce que c'est intoxiqué et à un moment donné c'est la communauté internationale à un moment donné il doit comprendre que le Rwanda c'est un état agresseur et le Rwanda doit être traité de la plus belle manière que certains agresseurs de la République démocratique du Congo doivent subir des sanctions économiques et diplomatiques Rwanda doit être isolé à un moment donné le gouvernement il faut se faire vers l'endroit de la Rwanda il ne faut pas que le Rwanda a puissance militaire d'Afrique centrale parce que Rwanda il n'a pas fait une guerre comme il prétend qu'il n'est pas qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a la capacité de frappe de nuisance il va gagner la guerre on ne déclare jamais la guerre comme ça et puis on ne se déclare jamais victorieux d'une guerre non encore bâtie c'est-à-dire qu'il faut déclarer la guerre on a déclaré la guerre et on a le bonheur et on a le bonheur on ne peut jamais minimiser l'anniversaire il n'y a qu'il n'y a la volonté du chef de l'État les chefs de l'État l'air a demandé une franche collaboration c'est pour dire que tout le monde nous avons tout il y a négociation avec la minérée par rapport à la minérée mais il y a le bonheur il y a le bonheur il y a le bonheur le bonheur il y a nous nous puissions négocier il y a 50 il y a 50 vous allez extraire les minérés dans votre pays pour bénéficier la substance le bonheur le bonheur il y a le bonheur il y a les autres produits minérés ce n'est pas toujours une satisfaction il faut ça on se dit mais on est allé plus loin on doit se topar à un moment donné les peuples doivent se prendre en charge les peuples doivent intérioriser que trop c'est trop et tout le monde n'est pas politique mais le peuple a mis en charge trop c'est trop trop c'est trop comment faire pour stopper cette hémorragie comment faire pour nous 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 je crois que pour le moment comment faire et ne pas faire tout émane d'un pouvoir public tout émane d'un gouvernement comme les Rwanda un gouvernement la république démocratique du Congo agit sur base de son gouvernement de son pouvoir politique moi je demande au pouvoir politique de la république démocratique de prendre des mesures sévères des sanctions graves à l'encontre à Rwanda donc même c'est les Rwanda qui agressent la république démocratique l'Ouganda était condamné de payer la république démocratique du Congo par rapport au massacre commis en république démocratique du Congo mais ne fût que pour le paiement indemniser les victimes ça commence à revêter une connotation il y a flou c'est comme si encore un moment donné les autorités congolaises ils vont compléter cause la république démocratique du Congo et qu'ils restructurent l'armée congolaise que nous déclarer la guerre à un moment donné pour nous nous t'en à Rwanda de manière officielle ces musées voulaient le faire mais ils vont réfléchir des fois dans l'ambassadeur qui est sur le Rwanda vous comprenez détermination l'ambassadeur qui est sur notre territoire il tient des propos des scourtoires donc non diplomatiques à l'endroit il y a pays voisin il y a charte et belé il y a corps et belé dans Rwanda bientôt on va signer ce accord nous sou sou mais Rwanda se comprenait toujours comme un état voyou peut-être un message d'espoir il y a tout congolais il y a l'endroit de la milité je profite de l'occasion pour nous retenir un état où il fait beau vivre le Congo c'est un pays riche qui est IJF qui démantel le système sur la Kanyak en administration en Boka et puis tout il y a un papa qui encourage les députés qui des procédures qui ont interpellé dans l'occasion il y a corruption parce que c'est lui et lui le seul rédevable de la population parce que c'est lui notre porte-tendor mandat et aussi là mais on peut rendre compte de l'opinion du peuple congolais il y a l'entend pour l'entour et l'entour pour l'intérêt il y a l'État dénoncer de faute en comble donc je profite de l'occasion aussi pour saluer le communicateur pour la nation dirigé par papy joso donc l'émission est terminée maître Michel tchamala qui est rapporteur de la jeunesse de l'union sacrée de la nation merci une mission réalisée par djou moukenga très prochainement pour la moukén 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 pfff moukén de moukén de Sous-titrage ST' 501